Wafaa Assurance vous présente Automoto. Bonjour et bienvenue dans Automoto pour une nouveauté assez particulière aujourd'hui. C'est la nouvelle Audi R8 dont l'essentiel des changements concerne la base mécanique plutôt que l'aspect esthétique. Dans le microcosme des supersportives où les Ferrari Lamborghini jouent la vedette, l'Audi R8 a, pendant très peu de temps, imposé sa stature inimitable et son caractère débridé. A juste titre, le nombre impressionnant des ventes, 27 000 unités au total, témoigne d'un succès mondial en à peine 8 ans d'existence. Aujourd'hui, l'Audi R8 remet les pendules à l'heure de la modernité et de la sophistication, sans pour autant bouleverser sa jeunesse stylistique si chère aux passionnés du boli d'allemand. Sa carrosserie reprend ainsi très portrait le design de son aîné. Hormis quelques changements à dose homéopathique, il est presque impossible de percevoir la différence entre l'ancienne et la nouvelle mouture. Sur le papier, le style dynamique dans la continuité de la première génération marque pourtant un léger changement au niveau des mensurations. Plus large de 11 mm et moins haute de 12, la silhouette de la R8 semble plus rablée que jamais. A l'avant, ils portent toujours la célèbre calandre single frame et les 4 anneaux flanqués sur le bout du capot. De leur côté, le profil et l'arrière n'ont reçu que des retouches insignifiantes. A l'intérieur, l'évolution est légèrement plus sensible, quoique l'empattement pointe invariablement à 2,60 m. C'est largement suffisant pour loger deux personnes et pas une seule de plus, dont des sièges baquets en maintien indéfectible. Très bien fini et plutôt sobre, le cockpit généreusement tourné vers le conducteur profite du nouveau combiné d'instrumentation virtual cockpit, permettant notamment de choisir entre un affichage dédié à la navigation ou au pilotage assisté d'un grand contour central. Pour le reste, la R8 peut recevoir un volant performance nimbé d'une quirielle de boutons et d'un potentiomètre digne d'une voiture de course. Mais tout le secret de cette GT réside sous son capot. Contrairement aux designers qui n'ont pris aucun risque, les ingénieurs de la maison Audi ont concocté une nouvelle recette mécanique, plus époustouflante que jamais. Cela passe par une structure intégrant des éléments en plastique renforcés de fibre de carbone pour le tunnel de transmission et la paroi séparant l'habitacle du compartiment moteur. Résultat, une masse réduite de 50 kg, le tout pour une rigidité torsionnelle augmentée de 40 %. Le moteur de la version V10 gagne 60 chevaux pour atteindre le chiffre impressionnant de 610 chevaux à 8 250 tours par minute. Il le doit singulièrement au nouveau système d'injection indirect qui s'ajoute à celui préexistant. Ce dispositif devrait en effet s'avérer précieux pour valider la nouvelle norme Euro 6.2 sans faire appel à un filtre à particules. Autre bonne nouvelle, la consommation de l'engin est réduite de 10 % grâce à la désactivation de 5 cylindres en régime normal de fonctionnement. Ce bolide propose ainsi une cavalerie à la carte et peut passer d'un paisible coupé utilisable au quotidien à une voiture de course redoutable. La baisse de la consommation est aussi le fruit d'un perfectionnement inhérent à la boîte à double embrayage 7 rapports qui intègre désormais la fonction roue libre au lever de pied en mode confort. L'embrayage multidisque disposé à l'entrée de l'essieu avant lui aussi n'est pas étranger à cette bonification. Voilà en gros ce qui définitivement démarque la nouvelle venue de sa devancière. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, sitôt lancé, la R8 a d'emblée décroché la victoire 24 heures du circuit de Norberg Green. En finale, l'Audi Air 8 est une démonstration technologique. Un laboratoire roulant à environ 2 millions de dirhams. Cher, trop cher peut-être. C'était Automoto. Rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada